... Hier soir, 25 novembre 2017, Saïd Adjoul et Ewan Nenki sont partis balles en bouche, mèches allumées, tambours battants et étendards déployés à l'assaut d'un film ancien montrant des ballons, des dirigeables et la terre plate. Quelques heures plus tard, malgré les efforts désespérés des aérostatiers amateurs, la catastrophe était consommée en public et enregistrée par les perfides globulistes qui rôdent sur le net. Paix aux âmes défuntes des vaillants explorateurs de la terre plate et place à l'enquête des liniers du globe. Pour ma part, c'est le plan de coupe avec l'animation de la terre plate qui m'a fait sursauter. Puis, quelques secondes après, la photo de l'expédition en Antarctique a déclenché un rire irrépressible. Non, Saïd Adjoul n'a pas osé. Car au premier coup d'œil, il est évident que cette photo ne date pas de 1900. La combinaison avec les bandes à gauche, les anoraks et les doudounes, la cagoule, les lunettes de soleil, le personnage au visage bien noir et l'appareil photo en bandoulière du dernier personnage à droite. Pour moi qui vit en montagne, qui connais bien certains points de l'histoire de l'alpinisme, qui a passé des jours entiers aux archives à reproduire les détails de centaines de gravures du XIXe siècle sur les Alpes du Sud pour des expositions que j'ai organisées et qui m'intéressent aux explorations polaires, il est immédiatement visible que ce cliché ne date pas de 1900, mais plutôt des années 1980 ou 2000. Un peu avant, on s'habille différemment lorsque l'on est en expédition polaire. Un peu après 2000, on s'habille encore différemment. Et en 1900, une expédition polaire qui pose devant un appareil photo, cela ressemble à ça, des hommes blancs et uniquement blancs, des combinaisons intégrales en peau et en fourrure. En fait, la photo utilisée par Saïta de Joule date de 1982. Une copie d'écran de sa vidéo, une recherche dans Google Images et le poteau rose est dévoilé. Il s'agit de la première expédition indienne en Antarctique. A cet instant, je savais que la vidéo de Saïta de Joule était un faux grossier. Mais cela ne m'a pas étonné, car Saïta de Joule est coutumier du fait. Je publie donc ma vidéo et je me rends compte immédiatement que Fred Aves en a publié une sur le même sujet une minute avant la mienne. Et sa réflexion est du même ordre. De la culture générale appliquée pour lui à l'histoire de l'aérostation et un regard de lynx pour trouver le détail qui tue. Bingo ! Double bingo ! Saïta de Joule est doublement rattrapé par la patrouille et Ewanenki se prend un double uppercut par ricochet. Quelques heures plus tard, les deux escrocs de la Terre plate retirent leurs vidéos comme de vulgaires voyous qu'ils sont. Mais il est aussi intéressant de voir comment ces deux branquignols sont passés de l'ivresse de la victoire à la capitulation en race campagne. Cela en dit long sur leur malhonnêteté. Saïta de Joule met donc en ligne une vidéo dans laquelle, ouvrez les guillemets, la carte de la Terre plate est exposée ouvertement sans aucune réserve. Fermez les guillemets. Peu de temps après, Lulu, alias Fabien Gravé, est le premier à remarquer qu'il y a des choses qui clochent. Saïta de Joule répond à Lulu quatre heures plus tard. Il reconnaît immédiatement le trucage de sa vidéo. Il prétend n'avoir fait que traduire les textes. Ici, il ment. Il a aussi commenté par écrit les images insérées. Saïta de Joule admet donc qu'il a inséré ses commentaires en toute connaissance de cause. Il tente de s'en tirer comme il peut. On s'en fout, écrit-il, des plans trafiqués. Ce film n'est pas une preuve formelle que la Terre est plate, poursuit-il. Alors que dans la présentation, il écrivait que la carte de la Terre plate était montrée ouvertement et sans aucune réserve. Sa réponse à Lulu contredit son introduction. À ce point, il est clair que Saïta de Joule est l'auteur de la vidéo et qu'il sait pertinemment qu'il manipule ceux qui la regardent. Mais il est piégé dans sa malhonnêteté. Il tente de rétro-pédaler, mais c'est trop tard. D'autres intervenants commencent à démontrer le mensonge. Ils s'en donnent à cœur joie après la publication des vidéos de Fred Aves et de la mienne. Peu après 14 heures, Saïta de Joule quitte le navire en retirant sa vidéo. Mais entre-temps, Ewan Enki a pointé son museau d'escroc à l'affût de toute Kaamelott pour faire tourner sa boutique. Il se la joue, gourou sympathique. Il cajole Saïta de Joule qui a déniché une perle précieuse de l'histoire, écrit-il. Puis il reprend la vidéo sur sa chaîne pour faire tourner son petit commerce. « Géant ! » écrit-il en lettres capitales. Il approuve. Il applaudit des deux mains et des deux pieds. Puis il cajole les premiers commentateurs qui applaudissent eux aussi. Lorsque les premiers doutes apparaissent, Nenki est sûr de lui. « La carte de la terre plate est déjà révélatrice, » écrit-il. « Et le cercle polaire fait sourire, » poursuit-il. C'est clair. Et Nenki a totalement gobé la supercherie. Lui qui est si prompt à dénoncer les fakes de la NASA est incapable de voir ce qu'il a sous les yeux. À moins qu'il le sache et qu'il joue la comédie. Lorsqu'il est titillé un peu trop par l'internaute Tic Tac, par exemple, il invective et il renvoie à ses obsessions de gourou sénile, voire une photo de la terre au blatte. Mais les petits soldats de la terre plate viennent en renfort. Alain Bou, Christian Guérard, Paulette Mathieu. Cela n'empêche pas l'attaque des globulistes de se poursuivre avec des faits et des analyses. Alors Nenki invective encore. Mais c'est trop tard. Et Wanenki perd pied. C'est Fuckdor qui porte le coup fatal en reprenant ma vidéo. « Les doudounes en 1900 » écrit-il. Et il ajoute le lien vers la vidéo d'origine. Et Wanenki est carbonisé. « Fini la superbe et l'arrogance. Fini les diversions. Fini les insultes. » 30 minutes après l'attaque de Fuckdor, il écrit sans aucune honte ouvrez les guillemets. « Je dois t'avouer que ce montage vidéo a été manipulé. » Fermez les guillemets. Il avoue. Mais comme tous les pervers manipulateurs, il rejette la faute sur d'autres. « Saït Adjoul a été piégé et je n'ai pas investigué la vidéo » écrit-il. Alors qu'une heure plus tôt, il affirmait que la vidéo était révélatrice. Le menteur manipulateur est nu. Il ne lui reste plus qu'à tenter une sortie honorable aux yeux des moutons qui lui permettent de vivre. Il rebaptise la vidéo de Saït Adjoul « piège à rat du Zeppelin ». Sans se rendre compte que dans ce cas précis, le rat qu'il désigne, c'est lui qui s'est piégé seul par son inculture, sa suffisance, son arrogance et sa malhonnêteté. Et il fait ce qu'il a toujours fait, rejeter la faute sur les autres. Encore quelques heures et Nenki supprime la vidéo de sa chaîne YouTube. Le gourou sénile, antisémite, menteur, manipulateur et inculte de la Terre plate erre maintenant dans un champ de ruines. Il ne lui reste plus alors qu'à débarquer sur ma chaîne pour invectiver Paul Cordier. Et Nenki est un pleutre. De cet épisode grand guignolesque, deux choses sont à retenir. Saït Adjoul est un manipulateur récidiviste et Ewan Enki est incapable d'analyser les images qu'il a sous les yeux. Comment voulez-vous qu'il soit capable d'analyser les photos de la NASA ? Dimanche noir pour les gourous de la Terre plate et champagne pour Fred et tous les internautes attachés à la vérité.